Je vous propose de voir un autre trophée qui a été remporté cette fois par la commune de Saint-Torrens-de-Gainville. Regardez quel trophée Saint-Torrens-de-Gainville a remporté. Et oui, donc le trophée de l'environnement des espaces verts. Alors qu'est-ce qui a permis à Saint-Torrens-de-Gainville d'emporter ce trophée ? Alors plusieurs actions environnementales, mais l'action qui nous a le plus marqué, c'est une action très originale que je vous propose de voir en image. En fait, Saint-Torrens est une commune de la première couronne toulousaine. Toulouse est une ville avec une forte croissance démographique. Il a été évident pour nous dans ce parc de Tucar d'y mettre une forêt urbaine sous la forme de 12 000 arbres, 9 000 sur une parcelle de 3 000 m², ce qui fait une densité de 3 arbres au mètre carré. Et puis une autre parcelle de 3 000 m² avec une densité d'un arbre au mètre carré. Donc ces 12 000 arbres ont pour objectif de capter le carbone quand ils seront grands, bien sûr. Mais cette densité, que ce soit 3 arbres au mètre carré ou un arbre au mètre carré, cette densité va faire qu'ils vont croître et se développer beaucoup plus rapidement que s'ils étaient plantés comme on le fait habituellement. On est sur le projet de Saint-Torrens sur lequel on plante une forêt selon la technique Miyawaki. Là, ce qu'on a fait, il y a environ 16 essences réparties entre des arbustes, des arbres de moyen jet et des arbres de haut jet. L'objectif, c'est de reproduire des dynamiques naturelles de compétition et d'entraide entre les arbres pour obtenir les niveaux de biodiversité intéressants. Ce sont uniquement des végétaux locaux qu'on utilise parce qu'ils sont adaptés au milieu ici. Ils ont l'habitude de pousser ici, donc dans les portées du louragué. Là, l'objectif, c'est que la forêt devienne rapidement autonome, que la forêt se débrouille toute seule, entre guillemets, que les dynamiques de compétition se mettent en place et avoir un optimum de captation de carbone et de biodiversité au cœur de ce projet, qui est quand même dans la ville de Saint-Torrens, donc qui va apporter, en tout cas on l'espère, un poumon vert et un réservoir et un habitat pour la faune, donc les oiseaux, les rongeurs, insectes, apporter d'autres bénéfices qu'on connaît, notamment de climatisation de l'air, parce que les arbres font ça en dégageant de l'humidité, apporter de la biodiversité dans un contexte urbain. Notre objectif, c'est que les nouvelles générations, les générations futures, se disent, bon, ils avaient pensé à la captation du carbone. Alors on sera, avec cette forêt urbaine, un des contributeurs de la captation carbone, la commune de Saint-Torrens, mais ça contribuera à rendre notre ville encore plus respirable. Sous-titrage Société Radio-Canada